— Donc c'était un pari, à la base ? — Donc oui, à la base, c'était un pari, entre amis, un dimanche à la pêche. Je suis revenu, on délirait comme ça. On se disait « Ah bon, allez, pourquoi pas, chiche, putain, c'est qu'est la top chef. » Le soir, je suis arrivé chez moi, j'ai posté une candidature sans... C'est une bouteille à la mer, sans conviction profonde. Je me dis « Allez, vas-y, délire, fais un truc. » Je poste ça et le lendemain, on me contacte pour pouvoir, déjà, passer un premier entretien par Skype avec la production. Je passe cet entretien, a priori, ça s'est bien passé, et me recontacter quelques jours après pour passer directement un test culinaire sur Paris. Il faut savoir que moi, j'ai été le dernier inscrit pratiquement, en sachant que je me suis inscrit à la clôture des inscriptions, donc j'ai été, je pense, l'un des derniers à être sélectionné. Tout s'est passé en pratiquement dix jours. Entre le délire où je poste le truc et ma sélection, il s'est passé dix jours. Et ça, c'était à quel moment que vous avez candidaté ? J'ai candidaté à peu près début septembre. Et j'ai passé le casting, le test, le jour de mon anniversaire, le 12 septembre. Ça, j'en souviendrai. Ouais, ça va, c'est un show de cadeau. Ouais, c'est un show de cadeau, c'est sûr. Et puis après, ça s'enchaîne assez rapidement, il y a les tests culinaires, les tests médicaux, il y a plein de choses. Ouais, il y a eu le test culinaire, il y a eu le test médicaux, ouais, si on peut dire. On va passer chez les médecins pour voir si on était bien. Ouais, c'est sûr. Si on venait bien. Et ouais, effectivement, et ensuite, voilà, ça s'est enchaîné, quoi, direction Paris, après, pour le début de cette aventure. Après, comment se dégager du temps dans ces conditions-là, alors qu'on a, voilà, un restaurant à faire tourner ici aussi ? Ouais, là-dessus, c'est vrai que dégager du temps, c'est vrai qu'on me parle, il n'y a pas eu de problème là-dessus, c'est vrai que mon chef m'a dit, vas-y, fonce, c'est qu'une fois dans ta vie que tu arriveras. C'est vrai, quand j'ai vu, quand j'ai appris le nombre de personnes qui postulaient à ce concours, j'allais te sélectionner, il ne faut pas dire non, quoi, il faut y aller, il faut foncer. Et ouais, en tout cas, ils sont tous très contents et tous très fiers de moi d'avoir été sélectionnés pour ton concours. Parce que c'est surtout ça la difficulté au début, c'est de franchir les sélections et de leur taper dans l'œil pour passer le casting, même. Je crois que déjà, ça, c'est compliqué. Ouais, déjà, ça, c'est compliqué, ouais. Déjà, franchir, passer les sélections, c'est clair. Moi, j'ai réussi à leur faire apparemment un truc assez sympa, quoi, pendant les sélections et je m'en suis très bien sorti, donc... Ouais. Ouais. Non, je pense que ouais, c'était peut-être la chose la plus dure à faire, effectivement. Qu'est-ce qui les a marqués, le personnage, le caractère ou déjà la cuisine d'emblée ? Ouais, peut-être, peut-être, ouais, le personnage, effectivement. Après, peut-être le fait de venir de Luxembourg, ben, ils sont mis, tiens, c'est la première fois. Je pense qu'il y a eu deux, des Luxembourgeois qui ont essayé avant, ben, là, ils sont peut-être, il y a pas l'air si mauvais que ça, et... Ouais, pourquoi pas, peut-être, moi, le personnage, physiquement, voilà, je suis aussi atypique, quoi, et... Et ouais, j'ai aussi un caractère assez fort, quand même, donc... Ouais, peut-être tout ça, effectivement. Le parcours, aussi, par où vous avez commencé ? Avant, comment ça s'est passé ? Comment vous êtes arrivé ici ? Comment je suis arrivé à la Mirabel ? Ouais. Moi, c'est... Moi, j'ai commencé... En fait, j'ai commencé à la cuisine, pareil, sans conviction, à l'âge de 15 ans, parce que l'école, c'était pas forcément mon fort, quoi. J'étais plus quelqu'un de manuel, j'étais pas, genre, à rester assis en classe. Donc j'ai fait un apprentissage, un CAP, un brevet professionnel dans mon petit village, en Alsace. C'est quoi, le petit village ? Berghain. Ok. Donc, à la venue, je suis venu sommeiller, ça s'appelait. On avait un petit village gourmand, avec mon chef, Patrick Schneider, là, c'était... C'était chouette, j'ai vraiment appris les bases, là-bas, avec lui. Ensuite, je suis parti dans un 3 étoiles, à côté, à l'Auberge de Lille, pendant deux ans. J'ai bien appris aussi, une chose m'a réveillée. J'ai passé un petit séjour en Bretagne, une petite saison, à l'hôtel de Carantec, dans un 2 étoiles. Je suis revenu en Alsace, travailler dans le restaurant familial, maintenant, au restaurant de la mère de ma femme, qui a une étoile au Michelin sur Rigvier. Donc je pense que vous connaissez peut-être aussi Rigvier, un petit truc typique village alsacien. J'ai repris ensuite la ch'toube à côté, en tant que chef, pendant deux ans, précisément, aussi. Puis j'ai débarqué ici, au Luxembourg, où j'ai passé un an, un peu plus d'un an et demi, au 2x2, avec Junior LS. Et me voilà, après, ça fait un an et demi que je suis là, avec Jocelyn, à Mirabelle. Ok. Comment ça se passe, ici ? Ça se passe bien, ça se passe bien. Franchement, j'apprends beaucoup de choses. Avec le chef, tout se passe bien. Là, on s'entend bien, c'est vrai que c'est la Mirabelle. On fait des choses, c'est une cuisine qui est bien réalisée. On travaille que des produits frais. Moi, je trouve ça super important, quoi, dans un restaurant. C'est pas évident que les jours, on travaille quand même relativement bien. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot et on sait pourquoi on vient travailler le matin. Alors, est-ce qu'il y avait des appréhensions avant de venir ici, au Grand-Duché ? À vrai dire, des appréhensions, moi, je suis venu au Grand-Duché parce que ma femme était là. En fait, ma femme, ça fait huit ans qu'elle est ici. Ok. Même en étant alsacienne, elle était déjà partie. Elle voulait pas rester dans l'instant en famille. Elle voulait avoir une expérience un peu à l'étranger. Donc, on s'était mis ensemble. La première année, moi, je faisais les allers-retours Luxembourg-Alsace. Et au bout d'un moment, je me dis, écoute, c'est-à-dire, moi, je te rejoins à se poser ensemble. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis venu au Grand-Duché. Et franchement, je suis très content et très surpris de l'accueil. C'est pas évident. Il faut se dire, voilà, ici au Luxembourg, voilà, faut pas croire qu'on vient ici. C'est bon, ça va être génial, je vais gagner plein d'argent. Il faut travailler, il faut travailler même dur. Luxembourgeois sont assez exigeants là-dessus, c'est vrai. Ils ont une mentalité très spécifique aussi au niveau culinaire. Ils sont encore très basés sur des classiques qu'ils aiment beaucoup. Maintenant, on va voir dans le futur. On va essayer un peu de bousculer tout ça à Luxembourg. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a une proximité au niveau de la mentalité avec les Alsaciens ? Un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a une proximité par rapport aux Alsaciens. C'est vrai qu'on a toujours ce côté un peu germanique. C'est toujours un peu carré, un peu militaire. C'est vrai que nous, les Alsaciens, on a cette réputation aussi. Et c'est peut-être pour ça que je me sens bien ici. Un mot sur l'émission aussi. Voilà, ça dure un certain temps. On ne va rien révéler au niveau de l'enregistrement. Première diffusion, c'est lundi. Avant la diffusion, comment on sort ? Est-ce qu'on a peur d'avoir été coupé au montage ? Dans quel état d'esprit on se trouve ? Non, pas du tout. Moi vraiment, non. Première diffusion, j'ai hâte. Je suis même excité. Même si je sais que chacun de nous, on est 16 candidats au départ. On ne va pas passer 20 minutes à la télé. Mais non, déjà me voir, m'apercevoir, me voir à l'espace de 5 minutes. Moi, je serais très content. Comment ça va se passer ? Justement, vous allez regarder ça en famille ou ici au restaurant, en groupe. Comment ça va se passer tous les lundis ? Là, déjà pour la première diff, tous les Top Chef, on est réunis ensemble sur Paris. Moi, je repars lundi. Ok. Donc voilà, il y a eu la diffusion. Tout le monde le sait. Il y a juste la finale qui n'a pas encore été tournée. Donc voilà, maintenant, ça va se faire lundi. Donc on verra comment ça va se passer. Et on se retrouve tous ensemble. C'est un petit cadeau de M6 pour tous les candidats. Ok. Et sinon, autrement, les autres diffusions, on verra. Ma femme est au taquet. Je sais qu'en Alsace, ils ont carrément fait des fan clubs et tout ça. Donc c'est chouette. Franchement, je suis touché par tout ça. Mais autrement, ça se passera certainement entre collègues. Je pense que vu qu'on travaille le lundi soir, on enregistrera tout ça. Et on se retrouvera chez l'un ou l'autre pour une bonne partie de la rigolade, je pense. Alors au niveau de l'enregistrement, comment ça s'est passé ? Comment gérer le fait de devoir faire à manger rapidement avec des caméras sur le dos, voire même des journalistes sur le dos en permanence ? Comment on fait pour gérer toute cette pression extérieure qui est quand même fort différente de ce qu'on peut retrouver dans un restaurant ? Pour gérer la pression, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Surtout moi, j'ai cette habitude de travailler un peu seul. Je n'aime pas forcément qu'on me dise des choses. Moi, il faut que j'ai une idée, je la fais. Le fait qu'on vienne derrière, qu'on regarde et qu'on se dise, « T'es sûr ce que tu fais ? » Ça met des doutes et ce n'est pas évident. Moi, ça m'a bien souvent perturbé, ça. Mais après… C'est le jeu, quoi. C'est le jeu, exactement. C'est le jeu et il faut rester concentré dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut croire dans sa cuisine et c'est surtout ça, quoi. C'était contraignant, ce côté télé-réalité ? Mais par moments, justement, moi, j'avais dit… Je disais aux journalistes que j'avais cette impression. On fait quoi, alors ? C'est quoi ? Vous voulez quoi de la télé-réalité ? Vous voulez quoi ? Parce qu'à la base, moi, je suis venu là, c'est pour un concours de cuisine. Je ne suis pas là pour… Je ne suis pas là pour raconter des conneries, quoi. Moi, je suis venu là, parce que c'est pour faire manger, quoi. Ce n'est pas pour… Par moments, c'est vrai qu'on était un peu à la limite de ce côté un peu télé-réalité. On essaye de donner un peu cette image de vous, cette image de toi, un petit peu… Ouais, en posant des questions, en disant qu'est-ce que tu as dit, répète. Tu peux répéter. L'autre, tu as entendu que l'autre, il t'a dit ça. Ouais, non, mais c'est bon. Moi, ces choses-là, c'est vrai que ça m'a un peu gavé, mais c'est le jeu. Voilà, on le savait, moi, je le savais. Enfin, je le savais. Ouais, vu de l'intérieur, c'est différent. Ouais, vu de l'intérieur, c'est différent, c'est sûr. Non, mais en tout cas, super expérience. Franchement, c'est à refaire, je pense que je le referais. Maintenant… De la même façon ? D'une autre façon. Une autre préparation, différemment. Et après, encore une fois, ça reste de la cuisine. Même mieux préparé mentalement ou mieux préparé sur les plats ? Non, mieux préparé sur les plats. Maintenant, voilà, avec ça, j'ai quand même appris… Je sais où sont mes lacunes, mes limites et surtout là où je suis défaillant. Les points forts aussi, peut-être ? J'ai des points forts, mais j'ai beaucoup de points faibles aussi. Moi, c'est vrai que j'ai plus cette tendance à me baser sur mes points faibles que… Pour me dire, justement, je trouve les solutions pour pouvoir performer et pouvoir être meilleur. Là, tu peux pas… Maintenant, les points forts, voilà, sont acquis. Même si jamais rien n'est acquis entièrement en cuisine, mais… Faut voir que là, il y a pas mal de points faibles que je dois régler. Alors, est-ce qu'il y a eu de belles rencontres aussi durant cette aventure ? Oui. Au niveau des autres chefs ou au niveau du jury, comment ça s'est passé ? Ah, les rencontres… Faut savoir un truc que cette année, pour moi, les 16 candidats, c'est un groupe. Cette année, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de machin que pour nous… Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Ce qui n'a pas toujours été le cas d'après ce que j'ai entendu dans le passé. Non, nous, cette année, impec. Une équipe, quoi. Une équipe, une team, on est là, on est content de se revoir. Moi, je suis content. C'est des gars comme moi, on est là, on travaille dur. On fait tous la cuisine, on se lève tous très tôt, on se couche très tard. Voilà. Pour certains, un groupe comme moi, on est père de famille. Ce n'est pas évident de gérer tout ça. Non, mais c'est super. Il est super. Vous en connaissiez certains avant d'y aller ? Non, du tout. Alors, il y en a un. C'est vrai que le belge, Kevin… Ok. En fait, on a passé les tests ensemble. Et déjà, au test, on avait super bien accroché. Alors qu'on ne se connaissait pas, quoi. C'est vrai qu'avec Kevin, vous voyez, on n'est pas resté… Parce que j'avais vu un peu l'autre groupe qui sont passés après nous pendant les tests. C'était vraiment un peu plus chacun de son côté. Alors que nous, on était à trois, on passait le test. On était tous les trois ensemble. On bu un café. On a discuté pendant des heures. Pas détendu, quoi, déjà. J'étais vraiment détendu. On était ensemble. On n'était pas là pour… Non, c'est vraiment bien entendu, c'est clair. Il y a des beaux voyages aussi. Il y a des beaux moments. Il y a des beaux endroits. Ça, c'est aussi des images qui restent. Ouais, c'est clair que cette année, ils nous ont gâtés. Franchement, ils nous ont super bien gâtés. Et maintenant… Je ne peux pas en dire plus. Franchement, c'est… Mais on le voit, il y a des souvenirs dans les yeux. Non, mais c'était… Non, c'était… Franchement, c'était beau. Franchement, c'était pas… Au niveau… Au niveau cadence, par moments, c'était pas évident. Parce que c'était quand même des longues journées. Mais… Non… Un moment… Unique. Unique, c'est que… Il n'y a que dans le Top Chef que ça arrive. Ouais. À la télé, on ne se rend pas forcément compte. Tout est monté. Mais les journées sont très longues. Très, très éprouvantes. Physiquement, c'est dur aussi. Alors, physiquement, c'est pas évident. Après, dur, je ne dirais pas forcément dur. Ouais. Après, pour moi, personnellement… Oui, j'étais fatigué. J'étais crevé. Mais c'était pas… En fait, c'était plus une fatigue. Parce que souvent, entre deux épreuves, il y a des temps d'attente qui sont assez longs. On nous demande souvent de refaire des walking, de faire des choses comme ça. De marcher dans la rue. On nous filme. On va aller chez le photographe. Et ainsi de suite. Ça, c'est un peu long. Après, voilà. C'est le jeu. C'est comme ça. On est venu participer à ce concours. C'était un petit peu pour ça. Donc… Non, c'est bien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression non plus que ces concours culinaires s'essoufflent aujourd'hui ? Il y a déjà eu beaucoup de saisons dans le passé. Est-ce que ça fonctionne encore aussi bien qu'avant ? Alors moi, j'avais une peur. Honnêtement, j'avais vraiment une crainte. Mais j'ai pas l'impression parce que cette année, le programme, ils ont vraiment essayé de redynamiser tout ça. Je peux vous le dire. Ça, je peux le dire parce que ce n'est pas vraiment un secret. Ils ont vraiment reconcentré sur la cuisine cette année. C'est vrai que sur les épreuves, les années précédentes, ils étaient peut-être un peu perdues en invitant des comédiens, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'on franchissait plus que ce côté un peu télé-réalité. Là, cette année, ce sera vraiment, on s'est concentré sur de la cuisine. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous verrez, je pense qu'ils ont essayé de garder cet objectif-là. On connaît le gagnant d'objectifs. Tout le monde le sait, c'est Charles. Et je trouve que l'objectif, ça a bien fonctionné cette année quand même. Il y a quand même une belle audience apparemment. Une manière d'amorcer déjà l'émission. Ouais, c'était déjà une belle manière d'amorcer l'émission. Et maintenant, on verra. On verra si les gens y prennent ou pas. C'est vrai que moi, j'ai aussi cette peur que ça s'essouffle un petit peu. Comme à l'époque, le programme Pékin Express ou tout ça, c'est vrai que ça s'est un peu essoufflé avec le temps. Mais je pense qu'ils ont essayé de redonner cette année un petit coup de fouet à ce concours. Maintenant, ça reste un concours. Voilà. Exactement, ça reste de la télé. Pour moi, c'est pas forcément représentatif de la cuisine par moment. Encore une fois, là, on nous demande de faire des plats pour deux, pour quatre, pour six personnes. Voilà. En nombre très précis. En très peu de temps. En très peu de temps, bien sûr. Ça reste ce concours. C'est pas le métier au quotidien. C'est pas le métier au quotidien, exactement. Moi, c'est ce que je disais assez régulièrement. Ouais, mais ça, c'est pas le métier au quotidien. Toi, c'est bien. Tu sais faire ça. Mais viens une fois dans la cuisine avec moi. On va voir ce que tu veux vraiment. Non, mais c'est... C'est la réalité. C'est la réalité, quoi. La réalité, c'est pas ça. Moi, je leur dis. Si pour eux, voilà, le mec qui fait top chef, ça y est, il peut être chef. Écoute, bonne chance. Ouais. Bonne chance. Parce qu'il vient travailler à Mirabel. Demandez à Jocelyne. Demandez à mon chef. C'est pas que j'ai joué marrant. Et comment on vit ça, justement, en tant que chef, quand on voit cette surmédiatisation des concours culinaires à la télévision, notamment ? Est-ce qu'il n'y a pas non plus, voilà, une image tronquée de la réalité ? Est-ce qu'on peut s'en servir après pour promouvoir son activité ? Comment on vit cette médiatisation un peu excessive ces dernières années ? Ouais, ces dernières années, c'est vrai que le métier de cuisiner, d'un côté, c'est bien pour la profession. Après, est-ce qu'on a vraiment une belle image de la profession ? J'en suis pas sûr. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit, moi, je suis venu là, c'est pour... Moi, ça va, c'était une blague. Moi, je m'en foutais. Je peux dire, moi, je suis venu avec mes couilles en main. Je les ai posées sur la table. Je leur ai dit, vas-y, maintenant, je te montre. Moi, OK, j'ai travaillé dans des belles maisons avant. Maintenant, moi, j'ai fait le choix depuis... Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je ne peux plus que j'arrête les étoilés. Moi, je travaille que dans les établissements comme ça. Pourquoi ? Parce que j'apprends plus de choses. Moi, après, on est moins classe. C'est clair qu'on n'est pas 25 en cuisine. Mais, voilà, moi, je suis venu. Mon gars, moi, je vais te montrer ce que le mec, qui travaille dans un petit restaurant en Luxembourg, est capable de faire. Tout simplement. Je ne suis pas là pour... Moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai une marge de progression, je pense, qui est encore assez importante. Maintenant, j'ai des choses à prouver. J'ai envie de montrer aux gens que j'ai aussi ma cuisine. C'est un peu mon rêve. Ce qu'on a avec ma femme, c'est d'ouvrir quelque chose à Luxembourg. C'est vrai, effectivement, de s'implanter Luxembourg. Moi, être une star de la télé, je m'en branle, mais totalement. C'est clair. J'en ai rien foutre, moi, sans s'en déconner. Faire des pubs pour Auchan, montrer ma tronche... C'est pas le métier, quoi. Non, pour moi, c'est pas le truc. Après, voilà, s'il y a un moment, il s'y retrouve, c'est bien. Après, je ne peux pas non plus dire. Faut en profiter. Voilà, c'est clair, ça fait un bon coup de pub. C'est sûr, ça montre aussi l'image de moi, le personnage que je suis, le cuisinier que je suis. Maintenant... Mais comment gérer, justement, les égaux des autres concurrents qui sont là pour pas forcément les mêmes raisons, qui travaillent pas forcément dans les mêmes conditions, dans les mêmes hôtels ? C'est pas trop... En fait, si tu te concentres là-dessus, t'es marrant. Ouais. En fait, moi, pour moi... Et je veux même te dire que tu me dis, si tu me poses la question, alors Philippe Echeveste, alors Ylène Daroz, alors Michel Saran... Ben, moi, je suis là, je dis... C'est fou. En fait, c'est pas que je m'en fous, j'ai un respect pour eux. Ouais, du travail. Ouais, respect du travail, je suis là, voilà, c'est... Les grands messieurs, ils ont fait de grandes choses, mais c'est pas pour autant que je vais me baisser, leur baiser les pieds, quoi. T'as pas un poster d'eux dans ta chambre ? Ouais, non, j'ai pas un poster d'eux dans ta chambre. Non, non, j'ai de choses à faire, de choses à penser. C'est bien, ils ont réussi, le côté médiatique, c'est bien, ils sont bons et tout. Après, voilà, pour moi, ça reste... C'est du cuisinier, euh... Ouais, comme je te dis, je vais pas aller baiser les pieds, quoi. Tes projets, justement, aujourd'hui, après l'émission, forcément, rester ici, tu l'as dit, ouvrir quelque chose à Luxembourg pendant quelques années, mais à plus court terme. Comment tu vois l'après ? Ben, maintenant, à plus court terme, c'est vrai que maintenant, non, ce serait mon objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose, un établissement, c'est clair, pour pouvoir un peu promouvoir ma cuisine, mon style. Je pense honnêtement qu'il y a vraiment quelque chose à faire à Luxembourg. Je suis jeune, j'ai beaucoup d'envie et j'ai encore énormément d'énergie, donc je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Je pense que, voilà, l'expérience, je l'acquis avec les années, j'ai quand même acquis pas mal d'expérience. Maintenant, ce serait de monter, ouais, monter une belle équipe et un petit restaurant sans grosses prétentions. Je ne lise pas d'étoiles, je ne lise pas de machins, mais à ce que, franchement, tu vois, un bon bistrot, un bon truc où tu viens manger. Je te fais des trucs un peu stylés, la cuisine un peu... J'aime bien la cuisine un peu parisienne, ils m'appellent un peu bistrouri ou tout ça, tu vois, au mélange de saveurs et tout, justement, à la brigade. On est tous des contractes, on n'est pas ce côté toc, tablier blanc, machin. Non, on est là, on est cool, les mecs tatoués partout, machin. Par contre, tu vois, une cuisine qui reste quand même très structurée, carrée, toujours propre, en même temps avec une ambiance et un style bien particulier. La particularité de ta cuisine, justement, tes spécialités ou comment on peut qualifier ta cuisine ? Je n'ai pas envie de cuisine à moi, je ne suis peut-être pas forcément encore trouvé mon style, j'ai encore le temps maintenant. Je ne peux pas dire, je ne peux pas m'approprier des plats, ce serait mentir parce que... Tu n'as pas cette prétention-là ? Non, je n'ai pas cette prétention-là, pas encore, du moins. Moi, pour l'instant, voilà, je suis à la Mirbel, Justin, c'est le chef, pour l'instant, je travaille... Je les étude un petit peu, ce que lui veut, ce qu'il souhaite, c'est vrai que les idées par moments, maintenant, on reste comme ça, quoi. J'espère, pour l'instant, j'ai plein d'idées, mais pour l'instant, il ne faut pas oublier que je suis ici à la Mirbel, je suis de mon cuisine, je ne suis pas chef. Il y a ce respect de la hiérarchie quand même. Moi, je ne suis pas là pour dire au chef, il est là pour ça, il est là pour ça. Mon tour viendra, il faut juste être patient, et voilà, ça viendra dans mon style de... Ah, vous verrez... Tu n'as même pas un plat préféré ? Non, moi, je sais que j'aime beaucoup travailler à tout ce qui est les plantes. J'ai une approche, c'est vrai qu'à essayer de travailler un peu moins, mais c'est vrai que moi, la nature, c'est quelque chose qui m'imprègne beaucoup, j'adore. Ça me ressource d'aller ramasser, je me dis souvent des oxalis ou tout ça, moi, j'en ai tatoué sur mon bras, et voilà, c'est des choses... J'ai des acacias, et oxalis, et des fleurs d'oxalis sur mon bras, parce que c'est mon truc, quoi. Moi, ça me ressource, c'est pouvoir faire directement partager ça aux gens de là à là. Comme je le disais dans d'autres différents journaux, c'est mon rêve, c'est justement d'avoir cette structure jardin-cuisine-salle en continu, et tu vois, de dire, l'été, tu plantes des magnifiques plants de capucine, de sarriette et tout ça, t'arrives directement en live, tu coupes la plante, tu viens, tu la mets directement dans l'assiette, elle est top, quoi. Et de se dire que ça pousse juste derrière, tu te dis, waouh, c'est formidable. Moi, franchement, je pense que c'est une approche, c'est une nouvelle approche du cuisinier, et ce serait chouette. Même ici, au Luxembourg, où les températures, on le voit aujourd'hui, c'est très très froid, est-ce que c'est possible ? Mais pour moi, c'est possible. Non, pour moi, c'est vraiment possible. Moi, voilà, avec ma femme, on plante des capucines, ça pousse très bien, et les capucines, c'est covestible. Tu plantes de la borrage, tu plantes du poids de senteur, tu plantes tout ça, ça pousse partout. Moi, j'en ramasse des poids de senteur, j'en ai trouvé chez moi, à côté, dans un petit champ. C'est pareil, il n'y a rien, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien, c'est en pleine nature, c'est au milieu de la forêt. Voilà, des oxalis, il y en a partout, c'est à profusion. Cette année, on a eu une saison de sept, pareil, qui était farminue, quoi. On en a eu à bloc, on en a ramassé avec tous les gars, on allait aux forêts. Et je trouve ça chouette, tu viens, et il y a aussi ce contact, aussi, avec le produit en direct. Tu sais comment ils poussent, tu sais, tu traites d'une manière différente. Tu sais, tu passes une commande à l'eau, il me faut 20 kilos de carottes, ok, c'est simple. Par contre, le jour où toi, tu vas les ramasser, tes carottes, tu as une autre approche. Il faut les laver, tu sens, il y a cette odeur vraiment de terre qui est assez prémant. Et elle a cette texture qui est formidable. Et ce sucre, aussi, que n'a pas les carottes que tu achètes en surface. Tu l'as dit, ça fait déjà quelques années que tu es ici au Grand-Duché. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te confronter à cette cuisine luxembourgeoise un peu typique, un peu authentique, un peu particulière aussi ? Oui, bien sûr, mais chaque jour, on y est confronté à la famille. C'est vrai que les gens ici, juste pour exemple, là, on a rentré de la superbe truffe, de la mélano, du Vaucluse superbe. On va leur faire un œuf QS 63 avec un petit velours de topinambour, des chips et tout ça. Ils vont te prendre avec réticence. Par contre, tu leur proposes un truc classique, la brouillette d'œuf à la truque. Tu vends que ça, tu vends que ça. Alors qu'au final, toi, tu te casses le cul à essayer de faire un truc un peu poussé, un truc avec des goûts et tout ça. Mais non, au final, non, tu mets ça et les gens te demandent de la brouillette d'œuf. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu atypique du Luxembourg. Ils ont cette culture. Maintenant, ça peut-être nous, il faut les bousculer un peu différente. C'est vrai que Cyril Moller, il essaie beaucoup de faire ça. René Mathieu, c'est pareil, c'est un peu bouger tout ça. Il y a la cristallerie aussi avec Salvador qui essaie aussi de booster tout ça. Mais non, voilà, on verra. Moi, je n'ai pas cette prévention d'être encore à leur niveau. J'ai une marge de progression. Ils ont pratiquement le double dâge de moi. Donc, j'ai encore une belle marge devant moi. Mais non, c'est vrai qu'un reste de Luxembourg, pour moi, ça serait bien. Je pense aussi à ma fille. Moi, je trouve que c'est une chance de faire son éducation à Luxembourg. Je vois les enfants à Luxembourg à l'âge de 10 ans. Ils savent parler 4-5 langues couramment. Moi, ma fille, si elle sait faire ça, pour elle, après son avenir, il est tout tracé. Il y a ce mélange de culture aussi, cette proximité de plusieurs frontières qui peut influencer ta cuisine peut-être. Oui, mais carrément, moi, ma cuisine, si je peux ramener un peu de ça, un peu de ça. Après, ce que je reste, moi, je reste vraiment basé là-dessus. Mon rêve, c'est vraiment travailler, arrêter de me faire chier à travailler avec les producteurs, aller chercher de la viande à 200 km, aller chercher ça. Franchement, je pense qu'on a des bons producteurs ici. Et moi, c'est ça de mettre en avant tous ces gens-là. C'est vraiment de créer un truc, peut-être un bio concept ou un truc comme ça. En circuit court. Oui, en circuit court. Après, voilà, je suis conscient qu'on ne peut pas tout avoir en circuit court, c'est logique. Mais au moins, et c'est un maximum, parler avec ces gens, parler avec le mec qui est à côté, il cultive des patates, ça paraît con pour toi, mais pour moi, ça paraît super important. Le mec, il vient, oui, c'est la pomme de terre, elle a poussé dans cette terre. T'es là, moi, je la cherche pas. Moi, j'ai beaucoup appris ça en Alsace avec l'oncle de ma femme. Justement, on travaillait avec un jardin. Lui, il a recréé un jardin médiéval typique. Donc, avec vraiment des allées remplacées d'une manière spécifique et tout. Avec des légumes oubliés ? Avec des légumes oubliés, justement. Oui, on travaillait énormément ça. Les carottes blanches, carottes jaunes. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait des mini panais et tout. Vraiment, des légumes, des variétés de courges assez extraordinaires. Tout ça, on faisait pousser. Et c'est lui qui m'a donné aussi cet amour de comprendre les plantes, de prendre, tu te dis, tiens, tu sens ça, ça, ça déchire. Là, il plantait du tabac la dernière fois. Tu te dis, mais du tabac, oui, pour tout le monde. Le tabac, ça se fume. Ben non, nous, le tabac, on fait des infusions avec. Parce que c'est du tabac comestible. C'est des choses. Voilà, c'est une autre approche. Des choses qui s'apprennent aussi. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut avoir l'occasion de rencontrer les bonnes personnes. Voilà, exactement. C'est des choses qui s'apprennent. Et moi, je trouverais ça extraordinaire, tu vois, de pouvoir réaliser quelque chose de même à Luxembourg, même. Je pense que les gens ont cette attente, on a cette envie aussi de connaître cette cuisine. Je pense que pourquoi pas, même des fois, des fois donner des cours ou tout ça aux gens, pouvoir découvrir la nature, ou rencontrer d'autres gens et se réunir tous ensemble pour pouvoir avancer. Avoir une autre optique de la cuisine, de ce côté cuisiner-cuisiner, cuisiner le mec. Voilà, c'est le mec qui est dans sa cuisine, il reste dans sa cuisine. Non, moi, j'ai envie de franchir ce pas et de devenir un peu le cuisinier qui est extérieur et qui aussi, je viens dans la salle, faire un peu de show cooking et tout ça. D'aller chez les gens, dans leur cuisine, de donner des cours, peut-être ? Oui, pourquoi pas, carrément. Pourquoi pas venir et leur dire, voilà, aujourd'hui, je vais chez vous, je viens avec un panier, on s'éclate. On s'éclate, on profite, on a le sourire, on est là, on est content d'être là et on va faire à manger. Transmettre tout ça, pour moi, faire à manger, ça paraît simple, pour vous, c'est un peu plus compliqué, mais leur donner justement cette envie d'être chez eux et de passer un bon moment, c'est clair. Est-ce que tu es surpris de l'impact de l'émission ici, dans un pays qui est plutôt médiatiquement germanophone, qui regarde plutôt les émissions en Allemagne, alors que là, l'émission, elle est diffusée en France, en Belgique et forcément en Luxembourg, mais il n'y a pas le même impact qu'en France, par exemple ? Est-ce que les gens vont regarder ? Est-ce que le public va être attentif ? Non, mais je suis déjà surpris par tout cet engouement médiatique. Moi, ma femme, je lui disais, même quand je suis parti et quand j'ai quitté Top Chef, je leur ai dit, on verra. Je lui dis, pour eux, c'était pratiquement sûr. Maintenant, pour moi, je leur ai dit, on verra. Moi, ça se trouve, c'est une chance sur deux que ça prenne ou pas au Luxembourg, qu'ils soient vraiment justement pris par ça. Et non, je suis assez surpris. C'est vrai que je suis assez content et assez fier. Parce qu'au final, c'est vrai qu'au Luxembourg, au final, il ne se passe pas grand-chose. Si tu regardes bien, moi, avant Luxembourg, tu connais quoi ? Moi, je connaissais les frères Schley qui ont eu pour le Tour de France. Non, mais c'est vrai. Je connaissais un petit peu, bien sûr, le Luxembourg pour les banques et la politique. Parce que ça reste un pays qui reste très riche. On connaissait pour ça. Moi, je connaissais Luxembourg, c'était pour ça. Et pour rien d'autre. Et si maintenant, oui, effectivement, je préfère connaître le Luxembourg un petit peu pour sa gastronomie, être un petit peu le fer de lance pour faire connaître tous ses chefs et ce pays, ce serait bien. Une belle reconnaissance déjà d'une première partie de carrière qui en appelle une autre. J'espère, j'espère, je le souhaite. En tout cas, maintenant, je garde les pieds sur terre. C'est pas parce que j'ai fait Top Chef que là, maintenant, je suis... Ça y est, je suis meilleur. Non, non. Moi, j'ai un grand respect. J'ai presque même... Moi, je suis tout petit. Je suis presque... J'ai envie de me cacher un petit peu parce que j'ai pas envie qu'on dise Oh, l'autre, c'est bon, il a fait Top Chef. Maintenant, le mec, il se prend pas une star. Non, pas du tout. Mais j'ai vraiment pas envie qu'on me donne cette image-là. Ah oui, c'est bien. Moi, j'ai envie de prouver, faire mes preuves encore de trucs. Juste maintenant, grâce à ça, j'ai envie que les gens me découvrent et qui me disent, ou peut-être des investisseurs, qui me disent, putain, mais lui, je mise sur lui. Et lui, je suis sûr, le jour où il a son restaurant, ça fera un carton parce qu'il a peut-être compris. Et surtout, il a envie de faire marcher le pays. J'ai envie de faire marcher l'économie aussi. J'ai envie de faire participer les producteurs locaux. C'est important. J'ai envie de faire ça. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner ? Je dis bien, j'ai une cette envie. Est-ce que ça va fonctionner ? J'en sais rien. Maintenant, c'est tout ce que je souhaite. Comment on se retient ? Comme ça, de dire ce qui s'est passé dans l'émission alors que l'enregistrement a eu lieu, qu'on n'a pas encore vu les diffusions. Est-ce que c'est pas trop dur de ne rien dire même à son épouse ou à sa compagne ? Ah non, ma femme, elle le sait. Je peux le cacher. Comme je l'ai quitté pendant un certain temps, je peux vous dire combien de temps, sinon je vous dis voilà la truc. Mais non, c'est pas évident. Bien sûr, toute l'équipe le sait. La plage est finie. Tout le monde le sait. Mais non, c'est vrai que c'est pas évident j'ai envie de le dire à tout le monde, mais c'est la surprise. D'un côté, c'est la surprise. Voilà, j'ai fait, vous verrez, j'ai fait des très belles choses, j'ai fait des moins belles choses. Et vous verrez, parce que ça se trouve, voilà, je suis peut-être parti très tôt. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à celles et ceux qui en ont marre de regarder ces émissions ? Pourquoi ils vont regarder cette année et qu'ils avaient peut-être lâché le morceau avant ? Mais cette année, vous pouvez le regarder parce que je suis dedans. Ouais, parce que je suis dedans, voilà, regardez-moi. Non, franchement, c'est bien marré. Après, on va voir le montage. En tout cas, cette année, la production a mis le paquet. Franchement dit, je sais pas combien ils ont investi dans le bordel, mais en tout cas, je pense que c'est assez monumental. On a eu des épreuves... Vous verrez, je peux voir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a eu des épreuves dans des ombres assez atypiques et franchement, c'était chouette. C'était éconné, quoi. En plus, j'ai repensé, c'est des souvenirs qu'Astron Gervais a dit, quoi. C'est... Ouais, c'est chouette. Franchement... Non, tu l'auras... Putain, je peux voir. Non, non, c'est clair, c'est clair. On comprend bien non plus, mais... OK, c'est super. Non, en tout cas... Non, tu vois, c'était l'éclat. J'imagine. 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 Juste la merveille. exclude. Tppa.